Et si vous appreniez à avoir une communication chic et élégante ? Et si, au sein de cette vidéo, je vous donnais 10 astuces pour embellir votre communication et vraiment aller sur le fond de votre discours et rendre cette dernière élégante classe, presque aristocratique, en tout état de cause, beaucoup plus chic ? C'est souvent quelque chose qui m'est demandé sur... Alors, pas sur YouTube parce que les commentaires, vous n'êtes pas hyper hyper actifs. Vous mettez beaucoup de likes, etc. Ça, je le vois et je vous en remercie. Mais il n'y a pas énormément de commentaires sur ma chaîne YouTube. Par contre, sur Instagram, bien souvent, vous venez me demander des astuces pour avoir un champ lexical un petit peu plus riche et pour pouvoir embellir votre manière de parler. Et c'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo, comment rendre votre communication plus chic. Mais juste avant ça, si vous voulez apprendre à improviser et si vous voulez apprendre à raconter votre histoire ou une anecdote, le meilleur programme que je puisse vous recommander sur le sujet, c'est... Laisse-moi une minute pour t'expliquer à quel point le storytelling peut être la compétence à développer sur ces prochaines années. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, des anecdotes, des choses qui sont impactantes mais aussi très bien structurées à l'oral. Et si tu es capable de maîtriser cette compétence en totale improvisation, sans avoir besoin de te créer, par exemple, un script, qu'est-ce que derrière tu es capable de faire ? Tu es capable de raconter ton histoire, tu es capable d'illustrer tes propos, tu es capable de faire passer un message par le biais d'une histoire pour qu'il soit mieux retenu, pour qu'il soit aussi mieux compris par ton auditoire. En bref, le storytelling, c'est le meilleur outil de communication que tu peux avoir dans ta poche. Mais pour ça, il faut maîtriser la structure de ce que tu vas dire. Il faut savoir introduire, conclure, développer ton histoire, mettre de l'émotionnel, créer des ruptures. Et ça, ça peut paraître très compliqué et crois-moi, ça l'est. Pourtant, dès qu'on connaît les bonnes stratégies, dès qu'on sait réellement faire du storytelling, c'est une compétence qu'on va derrière garder à vie. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Storytelling 2.0 avec des dizaines d'exercices différents à l'intérieur. Tu vas pouvoir apprendre tout ce que je t'ai évoqué précédemment avec des structures différentes pour des histoires qui peuvent durer 30 secondes ou des histoires qui peuvent durer 10 minutes sur une longue prise de parole. Tu vas pouvoir utiliser cette compétence tant au travail qu'en famille, qu'avec tes amis, pour raconter tes dernières vacances, voire même en séduction pour savoir bien te présenter. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est la recette miracle. C'est vraiment le truc qui va révolutionner notre manière de communiquer. Et je vais être très transparent avec toi, c'est le cas. Je te laisse regarder le programme de Storytelling 2.0 dans la description de cette vidéo ou autour de cette dernière, de faire un avis sur le contenu et sur ce qu'il y a à l'intérieur et sur ce que tu peux en tirer. Et crois-moi, si tu arrives à franchir le pas, à commander cette formation et à développer cette compétence, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, tu me feras une vidéo de remerciement avec un très bon Storytelling à l'intérieur. Si tu es partant pour ce challenge, clique rapidement sur Storytelling 2.0 et commande la formation. Eh oui, on met la plume en début de vidéo parce que c'est là où il y a le plus de watch time et c'est ce qui permet de faire le plus de vues parce que forcément, vous le savez, les vidéos YouTube, ce n'est pas ce qui me fait manger une centaine, 150 euros par mois, grand maximum de gagnés avec tout le contenu que je vous offre et toutes les pépites qui se retrouvent à l'intérieur. Mais ce qui me permet vraiment de développer mon activité, c'est ce qui passe à l'action, c'est ce qui passe du côté sérieux, du côté privé et du côté premium avec les formations Voice 2.0, aisance illimitée et surtout Storytelling 2.0. Alors, la première méthode que je vous invite à appliquer pour avoir une communication plus chic et élégante, c'est d'intégrer des expressions cultivées, des expressions que vous avez pu voir dans des ouvrages, dans des documentaires, dans des films et d'utiliser ces expressions au sein de votre communication. J'ai un ami à moi qui lit beaucoup de philosophie et c'est vrai que bien souvent, il va citer des sources, il va citer des réflexions qu'ont eu certains auteurs et donc ça, c'est un gage justement de votre culture et ça vient enrichir votre éloquence. Pour ma part, ce n'est pas quelque chose que je vais énormément faire parce que quand je vais lire un ouvrage, je ne vais pas retenir, je vais retenir des principes clés mais je ne vais pas aller non plus trop dans le détail, à prendre énormément de notes, etc. vu que je lis beaucoup de livres. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'applique moi mais c'est un conseil que je peux vivement vous inviter à mettre en place. Vous le voyez, de toute façon, sur des fois des plateaux télé, sur des débats en politique, il y a beaucoup de personnes qui vont justement citer des philosophes, citer des écrivains pour appuyer leur discours. C'est un gage de qualité et de culture. La deuxième stratégie consistera à aller sur des références culturelles. Ça, je vais le faire beaucoup plus parce que ça vous permet de ne pas rentrer trop dans le détail, dans les citations, dans les textes qui ont été écrits mais de simplement évoquer des éléments de culture, des ouvrages, des courants de pensée, des références historiques sans forcément, encore une fois, rentrer trop dans le détail. Donc, faire allusion à des œuvres classiques, à des œuvres artistiques, à des œuvres musicales vous permettra, encore une fois, de montrer à la fois votre culture mais également d'appuyer vos propos pour mieux les faire comprendre. À noter, bien sûr, que lorsque vous évoquez ou lorsque vous faites des citations, il faut le faire avec parcimonie. Si à chaque fois que vous évoquez un sujet, si à chaque fois que moi j'évoque un point, j'y ajoute une anecdote, une référence historique, une référence culturelle, bien sûr, au bout d'un moment, ça peut prendre la tête à pas mal de personnes. Ça dépendra aussi du contexte. Soyez intuitif, soyez malin. Si vous êtes face à des personnes qui, vous le savez, n'ont pas énormément de culture, évoquez des citations, évoquez des personnages emblématiques, des personnages historiques. Forcément, ça risque de grincer un petit peu. Par contre, si vous êtes avec des personnes dont la culture est développée ou vous savez que ces personnes-là ont un bon niveau de culture, allez-y. Ça montrera justement, ça permettra d'enrichir leur niveau de culture et également de montrer le vôtre. La troisième stratégie, cette fois-ci, on va aller vers un langage métaphorique. J'en avais parlé précédemment dans une autre vidéo que je vous ai filmée. C'est un peu une spécialité que je vais avoir. La création, soit de comparaison, soit de métaphore, est extrêmement utile si vous voulez rendre votre communication plus étoffée, plus chic et plus éloquente. Parce qu'une métaphore aura deux intérêts. Il n'y en a pas qu'un seul. Le premier, c'est de permettre à l'interlocuteur de comprendre à travers un message peut-être plus simple, à travers une allégorie, à travers une métaphore simple, à travers une comparaison. Vous voyez toutes ces figures de style qui permettent de répéter quelque chose de complexe. Et donc, vous pouvez prendre le problème par un biais un petit peu plus simple. Mais ça vous permet également de répéter ce que vous venez de dire avec d'autres termes. Et donc, de marteler votre message et ainsi, encore une fois, d'étoffer votre communication. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à faire des métaphores simples sur des petits éléments lorsque vous présentez quelque chose à quelqu'un. Quatrième moyen de développer une communication chic et élégante, on va être sur quelque chose que j'affectionne de plus en plus, c'est le langage poétique. Alors, ça va vous renvoyer à vos cours de quatrième ou à vos cours de troisième. Ça va vous renvoyer au collège, peut-être au lycée pour certains. Mais la poésie, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre communication au quotidien. Certaines sonorités vont rythmer votre discours. Certaines sonorités peuvent enchanter votre manière de parler. et certaines sonorités comme je viens de le faire là à travers une petite figure de style qui consiste à répéter en début de phrase à chaque fois la même tournure ou le même mot, eh bien, vont vous permettre, encore une fois, d'avoir un discours plus impactant et plus élégant. Donc, le langage poétique, soit finir des phrases par des petites rimes, soit répéter les mêmes sonorités dans une phrase, si vous avez la chance de préparer un discours, un pitch, un discours de mariage ou quelque chose, là, allez-y. Un petit coup de tchat GPT, un petit coup d'intelligence artificielle et vous pouvez facilement trouver des rimes. Pour vous entraîner à avoir un discours un petit peu plus poétique au quotidien, le meilleur outil, c'est de lire beaucoup plus de poésie ou d'écouter beaucoup plus de poésie. De cette manière-là, vous entraînerez votre oreille et votre cerveau à la création de rimes et c'est grâce à ça qu'après, dans votre manière de communiquer, vous pourrez les appliquer. Mais vous pouvez aussi le faire à l'écrit si vous avez l'habitude d'envoyer des lettres, si vous avez l'habitude d'envoyer des petits textes à l'écrit. Pourquoi pas aussi vous entraîner à avoir un style, une manière d'écrire, une plume poétique pour rendre, encore une fois, votre communication chic et distinguée. La cinquième manière de rendre votre communication plus élégante, ça va être par la flatterie. Alors attention, la flatterie, encore une fois, pas trop d'excès là-dessus, c'est à appliquer dans sa communication de manière mesurée. De petits compliments bien placés, de petites flatteries élégantes à des endroits distingués vous permettront, encore une fois, de bien vous faire voir en société, de bien vous faire voir dans les interactions sociales que vous avez et encore une fois, ça ne doit pas être démesuré, ça ne doit pas être répété trop souvent mais ça doit être utilisé avec parcimonie. Pour ce qui est du sixième conseil, on va aller sur un discours qui est structuré, qui est bien construit et un discours qui va être bien compris parce que pour rendre sa communication plus éloquente, l'un des principes de rhétorique essentiel, c'est la structure du discours. C'est la manière dont vous allez articuler les idées les unes avec les autres. Vous aurez beau glisser un ton poétique, vous aurez beau glisser des métaphores, si votre discours est totalement déstructuré, s'il est beaucoup trop lourd, s'il est beaucoup trop fouillé, forcément, votre interlocuteur ne le comprendra pas. Pour être sûr d'avoir une bonne structure, vous avez le schéma narratif quand vous racontez une histoire, vous avez le plan chronologique quand vous racontez une anecdote, mais le mieux, c'est d'aller à l'essentiel. Il y a un terme que j'aime beaucoup et que j'ai mis justement dans la description de cette vidéo, c'est que si vous voulez avoir un discours structuré, logique et élégant, il faut au maximum éviter les digressions inutiles. À la suite de quoi, vous pourrez passer au septième conseil qui est la présence de légères anecdotes, de légères anecdotes charmantes, je dirais même, pour faire en sorte d'agrémenter et d'approfondir votre discours. Qu'est-ce que j'entends par anecdotes charmantes ? Raconter des petites histoires qui sont parfois peut-être révélatrices de votre culture. Je rencontrais quelqu'un la dernière fois à un événement business et je discutais avec lui un petit peu de tout et de rien, plus de ma vie personnelle d'ailleurs que de ma vie professionnelle. Et donc, la personne a pu découvrir certains versants de ma personnalité. Et donc, quand je lui ai dit que j'allais dans tel ou tel endroit, que je fréquentais tel ou tel milieu, que j'étais parti en voyage à tel ou tel endroit, c'est ce qui m'a permis aussi d'étoffer ma communication et d'étoffer mon discours. C'est des points de connexion que vous allez pouvoir créer avec votre interlocuteur. Et forcément, si vous avez des passions intéressantes, si vous avez un lifestyle intéressant, ça rendra votre communication plus chic et plus élégante. Enfin, huitième point, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Une éloquence, c'est une éloquence mesurée. Ça veut dire que la manière dont vous articulez, la manière dont vous réfléchissez à vos idées, et puis, comment on dit déjà ? Attendez, j'ai oublié le mot. Voilà, ce genre de choses, les hésitations, les « euh », les choses comme ça, l'éthique de langage ou vous savez quand, moi j'ai du mal à le faire maintenant parce que c'est devenu instinctif chez moi, mais je sais qu'à une époque où j'étais un peu moins à l'aise en communication, j'hésitais beaucoup quand je communiquais, quand je parlais, quand je disais quelque chose. Et donc, quand vous allez avoir cette hésitation dans votre manière de parler, ça va se ressentir chez votre interlocuteur. Donc, une éloquence mesurée, une éloquence maîtrisée, c'est une éloquence justement confiante. Et c'est le huitième point de cette vidéo, soyez suffisamment à l'aise, non pas à l'aise en société, à l'aise face caméra, mais à l'aise avec votre propre discours. Si vous n'êtes pas sûr des arguments que vous allez avancer, il faudra mieux vous taire. Le neuvième point, pour approfondir votre communication, d'ailleurs, au passage, le but de cette vidéo, c'est que, si vous voulez une petite métaphore, j'aurais pu la faire tout à l'heure pour étoffer le point sur les métaphores, mais la plupart des discours sont assez plats. Ils vont être en 2D. Si vous voulez, par exemple, une très belle métaphore, la plupart des discours sont comme ça. Vous voyez, c'est un livre classique. Là, en plus, c'est Comment parler en public de Dale Carnegie. Livre de poche, simple, une couverture toute petite, etc. Ça, c'est la plupart des discours en société. Maintenant, moi, ce que je veux que vous puissiez faire, un discours comme ça, quand même un petit peu plus de gueule, avec une relure un petit peu plus jolie, avec une couverture, avec un peu d'air dedans qui est un petit peu gonflé, et puis avec un gros format. Donc, c'est ça le but de cette vidéo, c'est de rendre votre communication plus étoffée, plus élégante, plus distinguée, et surtout, qui vous est propre. C'est ça le plus important. Parce que moi, je vous donne 10 conseils dans cette vidéo, mais trouvez ceux qui vous correspondent, appliquez-en 2 ou 3 qui signeront votre personnalité. Ça peut être le fait de savoir faire de très bonnes métaphores, ça peut être le fait de parler de manière très poétique, en faisant souvent des rimes, ça peut être le fait d'avoir beaucoup de cultures, et d'insérer dans votre communication beaucoup de références. Bref, trouvez ce qui vous correspond le mieux, mon but étant de vous donner le plus d'astuces possibles. Et donc, on en arrive à cette neuvième astuce qui est la présence de citations ou de maximes. Et oui, parce que précédemment, on n'était pas forcément sur des punchlines, on n'était pas forcément sur des citations, on était sur des extraits de textes, de discours qui ont pu être dits par des personnages historiques. Par contre, dans ce neuvième point, on va être sur des citations, on va être sur des maximes, des choses qui sont connues presque de tous, un aléage acte à est, les dés en sont jetés. Si derrière en plus, vous connaissez le contexte historique de cette maxime, ce sera encore mieux. Parce qu'attention, si vous utilisez des citations sans connaître l'auteur de la citation et sans connaître le contexte, ça risque d'être compliqué. Pour l'anecdote, la citation que j'ai utilisée, c'est qui ? Je vous laisse le mettre en commentaire pour savoir si vous le savez également. Et la dixième méthode, juste après le dernier petit coup de café de cette vidéo, la dixième méthode, c'est de respecter les étiquettes conventionnelles du discours, de respecter les étiquettes en société, les étiquettes d'un échange, je dirais, courtois, d'un échange élégant avec les autres. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'ailleurs que cet ouvrage, c'est « Comment recevoir à la française » qui traîne sur ma table depuis que je vous filme des vidéos. Mais j'ai un autre ouvrage dont je parle notamment dans ma formation Hommes 2.0 sur les bonnes manières d'entendre, comment vivre un petit peu de manière élégante et classe, que ce soit d'un point de vue communication, mais aussi d'un point de vue société. Et c'est le dernier point de cette vidéo, c'est que tout ce qui va être de l'ordre de la discrétion, du respect d'autrui, de l'évitement de certains sujets controversés, du fait de mettre mal à l'aise vos interlocuteurs en société, de parler de choses un petit peu gênantes, de créer des malentendus, vous voyez, toutes ces choses, il va falloir les mettre de côté, il va falloir essayer d'être plus élégant, plus classe que ça, vous élever un petit peu, éviter bien sûr tous les mots de vocabulaire de bas étage, wesh, genre, t'as vu, tout ça, les mots de quartier, essayez de vous élever un petit peu, surtout si vous voulez avoir une communication chic et élégante. Il sera très très important de connaître ces étiquettes du discours, et pour finir cette vidéo, je vais quand même vous donner le titre de ce livre. Alors après quelques petites recherches sur mon ordinateur, je vous ai retrouvé l'ouvrage en question, c'est Le Petit Larousse du Savoir-Vivre de Denuel et non, de Sabine Denuelé ou Denuel, je ne sais pas comment ça se prononce, si elle est française, si elle est brésilienne, si elle est portugaise, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, Le Petit Larousse du Savoir-Vivre, vous le retrouverez forcément sur Amazon, peut-être pas dans votre petite librairie favori, et c'est un livre qui vous permettra justement de travailler toutes ces étiquettes du discours et d'aller plus au-delà d'une communication chic et élégante, d'aller vers un mode de vie chic et élégant. Merci, mes futurs leaders, d'avoir suivi la totalité de cette vidéo. J'attends dans les commentaires de cette dernière la citation Aléa Jacta Est qui a utilisé cette citation et surtout dans quel contexte sans aller tricher, sans aller chercher sur Internet, sur Google ou sur Tchat GPT. On se retrouvera vendredi prochain. Par contre, la petite exception, je n'ai pas encore préparé le titre de la prochaine vidéo. Donc, ça restera un mystère. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper cette prochaine vidéo vendredi à 19h. Et d'ici là, si vous voulez aller plus loin sur la communication, vous le savez, il y a ma formation Master Communicant qui s'affiche juste ici. Elle est entièrement gratuite. Une vidéo de 22 minutes et un bilan diagnostique complet avec moi ou un membre de mon équipe. On se retrouve tout de suite de l'autre côté sur Master Communicant. C'était William. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501